Bonjour, bienvenue dans Dimanche en politique. La politique, elle est faite de coups de théâtre. La réforme des retraites en est une illustration. Tout devait être mis sur la table là en décembre et puis changement de tempo. Ce sera en janvier. Reste qu'il va falloir convaincre les Français une fois la Coupe du monde de football passée. D'autant que les préoccupations autour du pouvoir d'achat, du coût de l'énergie sont toujours aussi vives. Elles étaient déjà en toile de fond il y a quelques mois lors de la campagne présidentielle. Notre invité aujourd'hui est le président du MoDem, François Bayrou. Bonjour. Vous êtes aussi haut commissaire au plan, secrétaire général du Conseil national de la refondation et maire de Pau. J'ajoute toujours parce que vous y connaissez beaucoup. Jamais. À Pau, on joue au rugby. Alors ce sera l'année prochaine la Coupe du monde de rugby en France. On joue aussi au football, on joue au basket, on joue au handball. On va parler de football. La France sera peut-être championne du monde de football si elle gagne au Qatar tout à l'heure face à l'Argentine. Pour Emmanuel Macron, le Qatar a très bien organisé les choses. Est-ce que c'est ce que vous retiendriez ? Oui. Je suis sûr que beaucoup de téléspectateurs comme moi ont été surpris, impressionnés par la qualité des installations. Et on a vu du point de vue des spectateurs, on n'a vu que le football. On n'a pas vu la toile de fond, l'arrière-plan qui probablement est sujet à discussions polémiques. Mais ce qui a frappé, c'est la qualité des installations. Alors vous parlez de la toile de fond. Il y a deux semaines a été révélée une affaire de pot de vin versée à des députés européens et notamment à la vice-présidente du Parlement européen par le Qatar pour qu'il soit les relais du Qatar au niveau européen. Êtes-vous surpris par ces révélations ? Franchement, oui. Chaque fois que des responsables politiques se laissent aller à être corrompus, ce qu'il faut appeler les choses par leur nom, c'est de la corruption. C'est de la corruption contre espèces sonantes et trébuchantes, comme on disait en français autrefois. Et là, plutôt des billets. Ça vous a surpris ? Oui, franchement, parce que je n'imagine pas qu'on puisse à ce point négliger, mépriser son devoir, les valeurs auxquelles on croit. C'est le groupe socialiste du Parlement européen. Franchement, je ne l'aurais pas cru. Je ne dis pas que d'autres groupes ne sont pas, eux aussi, menacés de révélations. Je ne dis pas qu'il ne faille pas renforcer tout ça, mais franchement, que des responsables politiques qui sont en premier lieu des militants, qui croient en quelque chose, qui s'engagent parce qu'ils veulent changer le monde, acceptent comme ça de se faire acheter. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire, mais chaque fois, pour moi, c'est une surprise. Ça peut entacher tout le Parlement européen ou c'est seulement circonscrit à un groupe parlementaire ? Les socialistes, vous disiez tout à l'heure. Oui, je ne suis pas sûr que tout le monde soit à l'abri. Parce que vous voyez bien qu'il y a là quelque chose qui s'apparente à une entreprise d'influence, de prise de contrôle de la part du Qatar et on ne sait pas d'autres. Mais c'est en effet quelque chose qui touche à la démocratie européenne. On est très fiers. On est le seul continent qui ait à ce point privilégié des règles démocratiques et une confiance. Et qu'on puisse ainsi fouler au pied les raisons de notre engagement collectif, pour moi, c'est très choquant. Un mot sur le Qatar en France. Parce que le Qatar, les investisseurs qataris en France, bénéficient d'un statut fiscal à part qui leur permet de ne pas payer, par exemple, d'impôts sur les biens immobiliers quand il y a des reventes, par exemple. C'est un statut qui date de 2008. Emmanuel Macron en 2017 avait dit, il faudra revoir ça, ça n'est pas normal. Vous l'aviez dit aussi, c'est rester lettre morte. Est-ce qu'il faut relancer l'idée ? Je l'ai dit beaucoup. J'ai toujours trouvé que ce type de statut dérogatoire au principe qu'on impose à tout le monde. Normalement, tous les investisseurs en France, tous les agents économiques, comme on dit, sont soumis aux mêmes règles fiscales. C'est même un principe constitutionnel. Est-ce qu'il faut remettre ça sur le tapis ? De toute façon, les gouvernements seront obligés de le faire parce que l'opinion publique veut cette égalité des chances. Et elle a bien raison. Vous savez, la France est probablement le pays dans le monde où le principe d'égalité est le plus respecté et le plus exigé. Il faut revoir ce statut à part. Et je suis persuadé que ça se fera. Je ne sais pas quelle évolution il y a eu depuis que Nicolas Sarkozy, en 2008, a imposé ce statut. Pour moi, en tout cas, ce n'est pas normal. La Coupe du Monde ne sera probablement pas le seul sujet de conversation à table pour les fêtes de fin d'année dans quelques jours. Il y aura forcément les retraites, mais aussi la pénurie de médicaments. Il nous est apparu pertinent de décaler de quelques jours ou quelques petites semaines l'annonce de la finalisation de la proposition du gouvernement. Et donc, au lieu d'opter pour le 15 décembre, nous ferons ça le 10 janvier. Repoussez d'un mois la présentation de votre réforme des retraites et l'aveu de votre extrême fébrilité. Vous avez peur et vous avez raison d'avoir peur. C'est non à cette réforme injuste, brutale. Nous sommes tous unis pour dire non. De toute façon, 65 ou 64 plus l'allongement de la durée des cotisations, c'est du pareil au même. On va travailler plus longtemps. On est opposé au recul de l'âge égal de départ en retraite. Il faut, à mon sens, que les LR se conforment aux engagements qu'ils ont pris devant les Français. Il faut faire une réforme, mais pas n'importe laquelle, pas n'importe comment, pas avec de la brutalité et en évitant la provocation. Antibiotiques, antalgiques, anti-inflammatoires, tous les médicaments sont concernés. A l'heure des fêtes de Noël, il est incongru de penser que le plus beau des cadeaux que l'on puisse faire à des parents est une boîte de Doliprane pour enfants. La mobilisation du gouvernement est totale. Dans le cas du plan France 2030 porté par le gouvernement, va nous amener progressivement à rapatrier les principes actifs les plus importants, en particulier Doliprane, dès l'année prochaine. On peut tenir combien de jours avec ça ? Avec ça, très peu de jours. On en a pour trois jours. François Bayrou, on va commencer par les retraites. Finalement, ce sera le 10 janvier qu'Elisabeth Borne dévoilera les grandes lignes de la réforme du gouvernement. Il reste trois semaines pour changer tout. Qu'est-ce que vous croyez pouvoir faire ? Est-ce que vous pensez que le gouvernement va pouvoir fissurer le front du refus qu'on vient de voir ? Si vous permettez, ce n'est pas la première question à poser. On va revenir sur le fond tout à l'heure, mais prenons d'abord l'état des lieux. Première considération et première certitude. Une réforme des retraites est indispensable pour la survie du régime des retraites. Le système de retraite français, dans l'état actuel d'organisation, comme vous savez, nous avons édité une note du Haut-Commissariat au plan sur l'état réel, enfin les chiffres de l'équilibre financier du système de retraite. Et ce qui apparaît, c'est qu'au contraire de ce qu'on disait, de ce qui était si souvent affirmé, et que croyaient beaucoup de bons esprits, beaucoup d'amis me disaient, mais François, il n'y a pas besoin de réforme du système des retraites. En tout cas, ce n'est pas urgent. Vous vous dites que c'est urgent ? Et même, c'est excédentaire, disait-on. En réalité, il y a 30 milliards de déficits du système de retraite qui sont pris en charge par l'argent public. 30 milliards, on s'arrête une seconde. 30 milliards, c'est 30 000 millions d'euros. Je vois cette interrogation. Et c'est plus que le budget de l'enseignement supérieur et de la recherche. Est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir fissurer le front du refus qu'on vient de voir là ? Moi, je crois aux citoyens, je crois moins aux organisations qu'aux citoyens. Je pense que si les Français mesurent, se rendent compte du péril dans lequel nous sommes, de la menace devant laquelle nous sommes, et qui est une menace qui fait que, ou qui ferait, que si on ne fait rien, on ne pourrait plus payer les retraites d'ici quelques années, et que si on ne fait rien, le déficit du pays va exploser. Et parce que les 30 milliards qui sont pris en charge par le budget de l'État pour équilibrer le système des retraites, ces 30 milliards-là, c'est du déficit et de la dette. Il y a déjà tellement de déficit et de dette que nous sommes en situation de déséquilibre. François Bayrou, j'entends ce que vous dites. Vous croyez plus aux Français ? Mais maintenant, juste, je crois plus aux Français. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en cas de blocage, il faudrait avoir recours au référendum, comme vous l'aviez dit il y a quelques mois ? J'avais toujours défendu cette idée, mais je ne veux pas me substituer ni au gouvernement ni au président de la République. Aujourd'hui, vous ne retenez pas cette idée ? Je n'écarte rien. Je dis seulement que, vous dites le front du refus, les organisations qui disent non. en leur forêt intérieur, les responsables de ces organisations savent qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Alors, justement, on va venir sur le détail. La preuve, ces organisations, elles sont toutes partie prenante d'un système de retraite qui s'appelle Agirc-Arco, qui est entre les mains des partenaires sociaux. Et Agirc-Arco est en équilibre. Et chaque fois que des décisions ont dû être prises pour que ce régime retrouve son équilibre, soit assuré de son équilibre, elles ont été prises par les partenaires sociaux. Par les syndicats, en l'occurrence. Par les syndicats, par les partenaires sociaux. Par les syndicats et l'ensemble de ceux qui sont assis autour de la table. Sur le référendum, vous dites que vous n'excluz pas, en dernier recours. Moi, je n'ai jamais exclu le référendum. J'ai toujours été persuadé que lorsqu'on se trouve en situation de blocage, lorsque quelque chose d'essentiel pour le pays est en jeu, alors les institutions ont prévu un juge de paix. Et ce juge de paix, c'est évidemment le cas. Et ça pourrait être le cas pour les retraites en cas de blocage. J'espère que les blocages ne sont pas impossibles à lever. Parce que si on fait le travail de persuasion nécessaire... Je n'aime pas trop le mot de pédagogie, je l'emploie quelques fois. C'est vrai que c'est vous qui l'utilisez. Mais parce que pédagogie, ça s'adresse à des élèves. Étymologiquement. Là, c'est un travail de persuasion civique. C'est à des citoyens qu'on s'adresse. Alors justement, eux, ils veulent savoir. Est-ce qu'on partira à 64 ans et quelques mois de cotisation en plus ? Ou à 65 ans ? Où va votre préférence ? Où va votre préférence en tant que président du modèle ? Ce débat-là est formidable parce qu'il est entretenu par tout le monde de bonne foi, comme s'il s'agissait d'une décision pour demain matin, pour le mois de mars ou pour le mois de juillet. C'est ce que veut le faire Emmanuel Macron. Il faut que la réponse s'applique en juillet. Vous voyez que même vous, à ce piège-là, vous êtes pris 64 ans âge légal du départ à la retraite, ou 65 ans, ou quelques mois de cotisation en plus. Ça n'est pas pour juillet. Ça n'est pas pour l'année 2023. C'est pour dans 10 ans. J'entends. Mais il faut que la loi soit votée d'ici juillet, dit président de la République. Oui, non, mais on peut voter une loi et on va en parler. Alors vous, quelle est votre préférence à vous ? 64 ans ou 65 ans ? Vous, président du modèle ? Je suis pour qu'on puisse trouver un accord. Donc ? Parce qu'entre 64 ans avec des mois de cotisation en plus et 65 ans sans mois de cotisation en plus, je ne suis pas sûr que la différence soit abyssale. Donc les 64 ans, c'est un moyen de négocier ? Je ne suis pas sûr qu'il y ait un gouffre entre les deux. Non, 64 ans, il y a un élément précis qui va dans ce sens ou qui peut être pris en compte. C'est que le Sénat a voté très largement cette réforme-là. À 64 ans ? À 64 ans, avec un allongement des cotisations. Donc on peut réfléchir. Je suis persuadé... La porte est ouverte. Je suis persuadé, pour moi, oui. Je suis persuadé qu'il n'y a pas de réforme des retraites sans que l'ensemble des acteurs ou des responsables fassent un pas les uns vers les autres. Et le Sénat a ouvert la porte. Et le Sénat ouvre le chemin. Peut-être. C'est pourquoi je ne crois pas à une réforme à décision unique. Je ne crois pas à la seule question de l'âge. Je pense qu'il faut un ensemble de décisions et de mesures, un ensemble, un mix, comme on dit, un mélange de décisions qui permettent de trouver un accord. Alors, il y a une proposition que vous faites qui n'est pas reprise par le gouvernement. Vous proposez d'augmenter les cotisations patronales de 1% qui rapporteraient 7,5 milliards. Le mot d'ordre au gouvernement, ce n'est pas d'augmentation des impôts. Il y a peu de chances que ça soit dans le texte final. Le gouvernement n'a pas retenu cette option. Vous le regrettez ? Non, on va voir. Vous comprenez, tout le monde fait comme si l'annonce qui sera faite le 10 janvier, cette annonce-là mettait un terme au débat. Et ça n'est pas vrai. Le 10 janvier, le débat commence. Et les parlementaires, et les forces sociales, et les observateurs, les acteurs, les experts, tout le monde va essayer d'enrichir ce texte. Et je trouve que c'est bien. Et c'est peut-être le début aussi de beaucoup de monde dans les rues. Oui, c'est possible. Mais, encore une fois, si vous avez écouté les nuances entre les différentes expressions que vous avez passées sur votre écran, ces nuances existent. Elles montrent qu'il y a une pluralité de positions. Chacun a une posture de départ. Chacun montre un visage en ayant à l'idée que peut-être les choses évolueront. En tout cas, moi, je le crois. Quelle est la question ? Moi, j'appartiens au grand courant réformiste du pays. Ceux qui croient, il y en a parmi les syndicats, il y en a parmi les partis politiques, ceux qui croient... Vous pensez à qui quand vous dites ça ? Ceux qui croient qu'on n'est pas... Vous pensez à qui ? Parce que, éclairez-nous, vous pensez à qui ? Il y a un certain nombre d'organisations syndicales, par exemple la CFDT, par exemple la CFTC, par exemple, traditionnellement, des organisations syndicales et patronales, qui ont à l'esprit que lorsqu'un pays a besoin de changement, ce changement, on peut le faire de manière progressive, en respectant les opinions des autres, qu'on n'est pas obligé de tout mettre par terre, qu'on n'est pas obligé de faire la révolution chaque fois qu'on doit changer quelque chose. Et qui pense, ceux-là, que la révolution, parfois, elle peut être aussi extrêmement critique pour un pays. On peut discuter avec eux ce que vous voulez dire. Avec le modem, en tout cas, vous êtes un allié incontournable de la majorité, mais aussi au plan ou au Conseil national de la Raffondation, votre voix porte également. Pas de boule de cristal dans le bureau de François Bayrou, haut-commissaire au plan. Je vous tournerai un chapitre à la nôtre, parce que je plaide pour un nouveau type de logement. Ici, il s'agit de voir loin, 20 ou 30 ans, et si le général est visionnaire, les troupes sont réduites. Cette toute petite unité, c'est un commando. Il y a 5 ou 6 personnes, mais efficace. Sa proximité avec Emmanuel Macron, c'est l'histoire d'un ralliement en 2017. Depuis, il n'est jamais très loin. Conseiller du président, patron du modem, haut-commissaire au plan, et depuis deux mois, cheville ouvrière du Conseil national de la Raffondation, le nouvel outil pour faciliter les réformes. Tout le monde est étudiant pour dire c'est utile, c'est bien, c'est positif. Comté à Paris, mais pesé à Pau. C'est de cet ancrage local qu'il tire avantage. Et quand le garde des Sceaux inaugure la cité judiciaire, le maire de Pau réclame déjà la prison, l'air de rien. Le ministère de la Justice, c'est une mise en route. Il le fera peut-être aussi pour l'établissement pénitentiaire. Ce sont des regards. À Paris, la majorité présidentielle, elle est fragile. Alors, quelle potion magique pour rassembler ? C'est du citron bouillant avec du miel. Pour la gorge ? Non. Non, pour l'énergie. Et quel rôle pour l'allié des premiers jours ? Quelqu'un qui s'intéresse à l'astrologie pourrait sans doute conclure que je suis gémeaux ascendant balance. Ce qui fait comme une complexité. Fantriste, quoi. Non, non, non. Centrale. Et pour 2027, les cartes du ciel, elles, restent très floues. Vous aviez prévu un autre destin ? Oui, mais d'abord, le temps est long. Nous, ce midi, le temps est compté. On va aller directement. Le Conseil national de la refondation, il est destiné à faire participer les Français à les réflexions sur les enjeux de la France pour l'avenir. Dans le même temps, on voit qu'Elisabeth Borne multiplie les 49,3, notamment le dernier pour le budget, le dixième pour faire passer le budget, en l'occurrence. Est-ce que ce n'est pas contradictoire ? Non. Le 49,3, c'est une arme institutionnelle, un outil institutionnel qui existe dans notre législation et plus précisément dans notre Constitution. Ce n'est pas contradictoire avec… Non, non, je vais essayer de vous expliquer. Rapidement. Au Parlement, quand vous n'avez pas de majorité, soit vous acceptez que les textes soient bloqués éternellement, soit vous avez cet instrument qui dit, on est d'accord, vous n'êtes pas d'accord avec le texte qu'on propose, mais pour nous, ce texte est essentiel. Et si vous ne nous renversez pas, le texte sera considéré comme acquis. Hier soir, à la tribune de l'Assemblée, Elisabeth Borne a reconnu quand même que faire passer le budget avec 10,49,3, ce n'est pas la bonne solution. Elle l'a dit elle-même. Ça veut donc dire que ça exclut le 49,3 pour l'avenir, notamment sur les retraites ? Non, je n'ai jamais dit ça. Non, je n'ai pas dit que vous disiez ça. Est-ce que vous pensez qu'il faut l'exclure pour les retraites ? Je pense que c'est une arme légitime. Sur les retraites aussi ? Et c'est une arme, d'abord sur les retraites, peut-être, il faut rappeler que les institutions font qu'il n'y a par cession qu'un 49,3 autorisé que cette arme ne peut être utilisée qu'une seule fois en dehors des textes budgétaires. Eh oui, mais ça pourrait passer dans un texte budgétaire, les retraites. Ça pourrait. Ce serait une erreur ? Non, la chose importante pour moi, c'est que le débat ait lieu, qu'on prenne le temps nécessaire pour le débat. Sauf que le président de la République a dit qu'il faut que ce soit voté à l'été. Oui. Ça tiendra dans le calendrier, vous croyez ? On a tout le temps. Vous croyez que ça tiendra ? Oui, parce que imaginez que nous passions plusieurs semaines à discuter le texte. Si vous croyez que tous les arguments n'auront pas été avancés et utilisés, bien sûr qu'on connaîtra tous les arguments. Et donc, cette organisation des pouvoirs publics français. Je vous rappelle que Michel Rocard a dû utiliser le 49,3, je ne sais pas, 28 fois, quelque chose comme ça. Oui, mais il n'était pas en position de force. Mais on n'est pas en position de force, il n'y a pas de majorité absolue. Et les Français, d'une certaine manière, l'ont voulu. Ils ont élu le président de la République. Ils ont dit, mais on va équilibrer un peu les choses. On va en parler avec Cyril Graziani, chef du service politique de France Télé, qui est avec nous ce midi pour sa carte poche. Bonjour Cyril. Bonjour Francis, bonjour M. Bayrou. On en parlait là il y a quelques instants. 10,49,3, un budget adopté au forceps. Est-ce que vous imaginiez, il y a quelques mois, une situation aussi chaotique politiquement ? Oui, parce que j'ai toujours pensé que la majorité absolue n'était pas automatique. Mais pourtant, je vous demande ça. Elle l'est, en vérité, elle l'est. Lorsqu'un nouveau président est élu, là il y a eu une vague, les choses s'arrangent. Mais j'ai vécu des situations dans lesquelles il n'y avait pas de majorité. Non, mais je vous demande ça parce que... Sous François Mitterrand, il n'y avait pas de majorité. Et les choses avançaient, cependant, je l'ai dit pour Michel Rocard qui avait... Je vous demande ça parce que vous disiez, dès la réélection d'Emmanuel Macron, que la priorité c'est la réconciliation civique. Oui. On en est loin aujourd'hui. Oui, on en est loin, mais peut-être en est-on plus près qu'il y a six mois. Vous vous rendez bien compte qu'il y a un très grand nombre de responsables politiques, parlementaires ou exécutifs, qui trouvent que ce système d'épreuve de force perpétuelle, d'affrontement qui atteint à l'Assemblée nationale un seuil que, pour ma part, je n'ai jamais vu atteint. La violence des interpellations, la perpétuelle mise en accusation des uns par les autres et des autres par les uns, jamais on n'a connu ce seuil-là. J'ai souvent pensé que vous aviez une responsabilité. Qui complichez-vous de l'affrontement ? Spécialement vous, France 3, vous avez une responsabilité parce que si vous n'aviez pas ce dispositif très futé qui consiste à couper les micros de l'hémicycle, mais à maintenir seulement le micro de... Celui qui s'est plus rediffusé sur France 3, d'ailleurs, c'est bien dommage. C'est que sur les chaînes parlementaires. Eh bien, c'est un tort. Et donc, non, mais comme vous avez été pendant des années... Je sais, mais ça pourrait revenir, pourquoi pas ? Oui, on se trouvait ça très bien. Donc, écoutez-moi bien. Ça a l'air d'une plaisanterie, c'est tout à fait sérieux. Si les Français entendaient réellement la violence du climat et des interpellations qui existent dans l'hémicycle, ils ne tolèreraient pas... Alors, on va refaire ça quand ça reviendra sur France 3. Vous parliez d'affrontement. Est-ce qu'on peut penser aussi qu'au sein même de la majorité... Vous vous souvenez, vous vous appeliez ensemble pendant la campagne. Aujourd'hui, on n'a plus l'impression que vous êtes ensemble, puisque chacun fait entendre sa voix, que ce soit Édouard Philippe pour Horizon, vous-même pour le Modem ou Renaissance. Est-ce que vous ne pensez... Je ne partage pas du tout votre sentiment. Sur les retraites, on a vu qu'il y avait différentes lignes quand même. Mais attendez, les retraites. Heureusement qu'on va pouvoir s'exprimer pendant le débat. Parce que sans ça, vous accuseriez, à juste titre, d'impérialisme, de surdité. Non, on va pouvoir s'exprimer. Et c'est normal de s'exprimer. Mais j'ai connu beaucoup de majorités. Je n'en ai pas connu qui soit aussi solidaire que celle-là. Vous vous trouvez tous solidaires, les uns et les autres. Oui, on est solidaires, mais il y a des sensibilités différentes et des voix différentes à l'intérieur même de Renaissance. Les sensibilités ne sont pas exactement les mêmes. Et c'est normal. Et ce n'est pas grave. Alors que c'est le dernier quinquennat d'Emmanuel Macron. C'est le dernier quinquennat d'Emmanuel Macron. Est-ce que l'après... Pourquoi ? Ah bon ? C'est... Les institutions font que le président de la République, quand il a fait deux mandats, ne peut pas se représenter pour le mandat suivant. Donc vous, vous plaidez pour qu'il se représente en 2032. Emmanuel Macron, il n'aura pas 50 ans lorsque son mandat s'achèvera. Et pour moi, les responsables politiques majeurs, ceux qui ont su saisir une partie de l'histoire du pays, si ça les intéresse, et je crois que ça l'intéresse, ils continuent à jouer un rôle dans l'histoire du pays. Vous nous dites qu'en 2027, il ne pourra pas se représenter, mais s'il a envie de se représenter en 2032... Il en a tout à fait le droit par la Constitution. Et vous le souhaiteriez ? Je ne suis pas en 2032. On ne sait pas où on en sera. On n'en sait pas. Ce serait une bonne idée. Ni vous, ni nous, ni personne ne sait où on en sera en 2032. Et ces considérations oiseuses, qui sont perpétuellement répétées dans le monde médiatique, à propos de cette succession d'élections, ne me paraissent pas pour l'instant très sérieuses. 2032, on en reparlera, je vous promets, quand on y sera. Oui, oui, d'accord. Dernière question. Comme Jean-Luc Mélenchon, vous savez, il avait utilisé cette phrase qu'il pourrait se mettre en retrait sans être en retraite. Est-ce que c'est votre volonté aussi dans les prochains mois ? Non. Je suis quelqu'un qui croit que la citoyenneté est une citoyenneté de pleine responsabilité, qu'on ne la met pas entre parenthèses, qu'on continue à occuper les responsabilités que les Français vous confient. Après, il y a des organisations différentes, mais c'est le rythme démocratique. En d'autres termes, vous ne passerez pas la main tout de suite, alors ? A la tête du modem. Ça, je déciderai moi-même, lors du prochain congrès, quelle sera ma position. Elle n'est pas prise, la décision. Merci, Cyril. Merci, François Bayrou, d'avoir accepté notre invitation dans Dimanche en politique. Et je remercie aussi notre équipe fidèle, Tristan Donat à la réalisation, Claire Sébastien à la rédaction en chef et Valérie Verduron à l'édition. Merci à tous les invités qui sont venus sur ce plateau au cours de l'année 2022, qui a été une année présidentielle. Alors, on verra ce que nous réserve 2023, bien évidemment. Je vous donne rendez-vous le 8 janvier. Tout de suite, David Bouhéry pour l'actualité de la mi-journée. Sous-titrage Société Radio-Canada